Et du bon côté du viseur, c'est Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Sénèque. Dans le rôle des canards, nos politiques. Oh ! On est sauvés, selon eux. Ils sont beaux, ils sont beaux. Ben écoutez, c'est toujours la même... Angela et Nicolas se sont mis d'accord dans trois semaines. Angela et Nicolas se sont réunis pendant une petite heure ou deux petites heures, je n'en sais rien. Ils ont trouvé ce qu'ils n'avaient pas trouvé depuis deux ans et demi. Voilà, dans trois semaines on sera sauvés. Voilà, toutes les solutions. La Grèce va repartir pour dix ans de croissance forte et l'endettement va disparaître comme par enchantement. C'est beau. Ils nous ont trouvé trois chapitres et on va tout résoudre. La monnaie, la dette et les questions bancaires. Enfin vraiment, tout le monde est sur le bon choix. Ah ben ça y est, tout est fait. Pourquoi vous n'y croyez pas, Olivier ? Bon écoutez, parce que ça fait deux ans qu'on nous fait le coup déjà. Donc je commence à en avoir un petit peu... Je commence à me lasser et on n'a jamais rien vu d'intéressant de sortir de tout ça. Maintenant, j'ai constaté que Jean-Claude Juncker avait donné sa position, une position pour 60% d'air cut. On n'en parlait pas avant. Il n'était pas question de faire de air cut sur la dette grecque. Maintenant, je constate qu'on commence à en parler. Qui va payer tout ça ? C'est nous ? C'est les contribuables qui vont encore une fois... Il y a ce double doute. C'est d'abord qui va payer et puis ensuite que les contribuables portugais, irlandais, espagnols, italiens, français, même peut-être, pourquoi pas, se disent pourquoi est-ce qu'on fait une restante de 60% sur leur dette aux grecs et pourquoi nous on n'a pas... Vous allez avoir la suite. C'est-à-dire que vous allez avoir les portugais qui vont demander la même chose, les irlandais qui vont demander la même chose, les espagnols qui vont demander la même chose. On fait quoi ? On fait quoi ? Parce qu'on n'a toujours rien réglé. D'ailleurs, il le dit lui-même, Juncker, ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'il dit même avec 60% de air cut, on n'aura rien réglé. Donc, ils adoptent en fait des positions en sachant très bien que ça ne sert à rien. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même quand on voit par exemple le cas slovaque... Ah, il refuse de se faire tondre, mais il n'y a rien d'illogique là-dedans. Il y a une tentation d'opération commando. C'est une opération politique, etc. Mais non, c'est simplement qu'il refuse de se faire tondre. Eux, ils ont compris et visiblement, les autres États européens font semblant de ne pas comprendre. Donc, il y a bien quelqu'un qui paye dans cette histoire. Qui est-ce qui paye ? C'est les États. Mais derrière les États, c'est qui ? C'est nous. C'est les contribuables. Donc, oui, en effet, au bout d'un moment, vous avez des pays qui se rebiffent un peu et qui n'ont pas du tout envie d'être le portefeuille de gens qui passent leur temps à nous mentir, qui passent leur temps à essayer d'acheter du temps. Bon, voilà, il y a au bout d'un moment qu'il y ait des pays qui disent non. Ça ne me paraît pas illogique. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pouce au crime quand même, Olivier ? Vous dites que les Slovaques ont raison de voter contre le FDSF. Ah oui, alors très bien. Alors si tout le monde faisait comme vous dites, il n'y aurait pas d'Europe. Personne n'aiderait la Grèce. La Grèce serait en faillite. Il y aurait déjà une contagion à l'Italie et à l'Espagne. Oui, mais c'est ce que je dis depuis longtemps. Vous prêchez le pire. Mais non, je ne prêche pas le pire. Je prêche un fait. C'est-à-dire que la Grèce est en faillite. Donc ça sert à quoi ? Vous voulez qu'elle plume tous les autres pays, qu'elle entraîne par le fond tous les autres pays ? C'est ça que vous voulez ? Mais il n'y a pas de problème. On y va. Rassurez-vous, on y va. Tout va bien. Tout va bien. Tout le monde nous dit que tout va bien depuis le départ. Tout allait bien. On a eu les stress tests sur Dexia. Tout allait bien. C'est pour ça que Dexia fait faillite, d'ailleurs. Non, mais Dexia, c'est un cas à part. Ça n'a jamais coûté rien à l'État d'investir dans des banques. Ils ont, en 2008, ils sont rentrés dans Dexia à un cours de 9,90. Aujourd'hui, elle vaut 0,80. Divisé par 10, par plus de 10, ça ne coûte rien, bien sûr. Qui est-ce qui paye la différence ? Bon, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles à longueur de journée. M. Barouin qui nous dit qu'on gagne de l'argent quand on investit dans Dexia. Excusez-moi, mais enfin... Comment peut-on dire quelque chose d'aussi énorme que ça ? Dexia, ce n'est pas un cas à part ? Mais non, ce n'est pas un cas à part. C'est la première d'une longue série. C'est la première d'une longue série. On sait très bien que les banques espagnoles sont déjà en faillite. On sait très bien qu'il y a des banques partout en Europe qui vont dans le mur. On le sait. Vous avez des banques françaises, d'autres banques françaises qui vont aller dans le mur aussi. Arrêtons de se voiler la face tout le temps. Vous pensez à qui, Olivier ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que je l'ai dit sur Dexia. Tout le monde m'a regardé avec des yeux comme des billes. Aujourd'hui, Dexia est morte. D'autres banques françaises... C'est vrai ? Non ou pas ? Est-ce que Dexia est morte ? Oui, Dexia est morte. Mais Dexia doit être sauvée il y a deux ans. Ce n'est pas le cas de Société Générale. Mais Dexia, je suis désolé. Dexia était... Ah bon ? Toutes les banques n'ont pas été sauvées par l'État il y a deux ans. Pas au point de Dexia. Je suis désolé. Dexia a passé ses stress tests. Vous n'arrêtiez pas de me parler des stress tests. Les stress tests, ils sont passés dessus. Dexia a passé très bien les stress tests. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passait depuis ? Quel stress test avez-vous fait pour pouvoir dire que d'autres banques vont tomber en France ? Parce que c'est évident. Elles ont des obligations pourries, pleines, les soutes. Il y a un moment où quand vous allez avoir des pays qui ne vont pas rembourser leurs dettes, quand on appelle à 60% d'Aircut, ça veut bien dire qu'il y a 60% de la dette qui ne vont pas être remboursées. Ou je me trompe. Non. Donc à partir de ce moment-là, vous allez avoir des banques en très, 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 très grande difficulté pour ne pas dire autre chose. Voilà. Mais c'est une évidence. Il n'y a que pour certains gérants obtus que ça n'est pas une évidence. Heureusement, le Qatar raccète une branche de Dexia. Oui, super le Qatar. Bien joué le Qatar. Et tout ça, on nous... On rappelle quand même qu'il y avait eu des doutes sur la solvabilité des pays du Golfe aussi. Il y a quelques années. Enfin bon, ça n'arrête pas. Mais on vous... Il y a eu une nouvelle qu'a trouvée un de mes amis suisses ce matin sur le FESF. Quelque chose d'extraordinaire. On demande premièrement que le FESF ait le droit d'utiliser un effet de levier. Extraordinaire. Donner un effet de levier à un banquier, on a vu ce que ça donnait. À chaque fois, ça s'est terminé très mal. Alors là, on va leur donner un effet de levier. Et alors, quand on regarde les statuts du FESF, là, ça devient merveilleux. C'est-à-dire que le FESF, figurez-vous, a la possibilité d'agir en justice contre un pays qui ne paierait pas. Il a le droit de demander n'importe quelle somme, n'importe quelle somme à un pays qui doit s'exécuter dans les sept jours. OK ? Donc si vous ne vous exécutez pas, si vous n'exécutez pas la demande, à ce moment-là, il peut agir en justice contre vous. Mais en revanche, en revanche, ils se sont voté l'impunité. C'est-à-dire qu'il y a l'article 24 qui dit « On ne peut pas agir contre les décisions du FESF. Même si elles sont totalement ahurissantes et non fondées, vous n'avez aucun recours en justice contre le FESF. » C'est pas beau, ça ? Personne le sait. Personne le dit. La dictature économique. C'est extraordinaire. Non, c'est la dictature des banquiers. Mais c'est beau. C'est beau. Et personne le dit. Ça va nous coûter une fortune, cette histoire. On est en train, quand Angela Merkel a voté pour le sauvetage de la Grèce et tout ça, Angela Merkel a voté pour 10 ans de récession chez elle. Mais ils ont tous voté comme un seul homme. C'est beau. Olivier Delamarche et son véritable franc-parler. On va continuer à suivre cette histoire d'FESF au cœur d'Intégrale Bourse, jour après jour. Olivier Delamarche et Platinium Gestion, bien sûr. Le CAC perd 0,7%. Un CAC 40 à 3138 points, moins 0,7%. Donc on est à peu près dans la moyenne des autres places européennes. Toutes les valeurs reculent, sauf Société Générale et BNP Paribas en hausse. Olivier Delamarche, c'est comme ça. Les banques progressent aujourd'hui. Ça fait du bien quand même. On ne va pas vous marrer. Elles chuteront de plus haut. Ah bon, très bien. Société Générale en tout cas.